Salut et bienvenue dans ce quatrième épisode de Décryptage. Cette semaine, nous allons parler de la pénurie de bois en France provoquée par la Chine. Depuis quelques mois, le gouvernement chinois a interdit l'exploitation de ses propres forêts qu'il avait massivement déboisées au XXe siècle. La Chine a donc décidé de se tourner vers la France puisque notre pays est tout simplement le troisième producteur de bois au monde. Aujourd'hui, selon la Fédération nationale du bois, un chêne sur trois est exporté vers l'empire du milieu. C'était 1 sur 10 il y a 10 ans. Autre problème pour les Syries françaises, les Chinois sont prêts à payer beaucoup plus cher le bois des exploitations forestières. Les prix sont parfois 20 à 30% supérieurs à ceux du marché. Résultat, les Syries françaises peinent à trouver de la matière première, les délais de livraison s'allongent, les prix augmentent et les autres victimes sont aussi les petits artisans et les acteurs du BTP. Mais la Chine n'est pas la seule à blâmer. Les industriels américains ont aussi fait augmenter la demande sur le sol européen après la mise en place de taxes importantes sur l'importation de bois canadiens. Pour stopper l'hémorragie, les professionnels du secteur ont lancé une pétition début juin et appelé à sauver les Syries françaises. Lancée sur Internet, elle a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures et le ministère de l'Agriculture est en train de chercher des solutions pour régler le problème. Parmi les mesures envisagées, une limitation des exportations va être étudiée. Alors, pour en savoir plus sur l'impact de ces pénuries dans le département, rendez-vous dans les pages actualités de La Voix de l'Ain de cette semaine. Cette vidéo touche à sa fin, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Décryptage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, mais surtout à vous abonner. Et pour retrouver les anciens épisodes de Décryptage, cliquez là !